Bonjour, toujours à Transport CH2001, je suis avec Cédric Lui, qui est le responsable directeur de Peugeot Professionnel pour la Suisse. Bonjour, alors, qu'est-ce que nous propose Peugeot au niveau de sa gamme ? D'abord, quelle est à peu près la part de marché que représente le véhicule utilitaire léger du reste de la gamme Peugeot ? Les véhicules utilitaires légers dans la marque Peugeot ont une part très importante, à savoir, elle représente plus de 10% du total que nous livrons actuellement en Suisse, ainsi qu'une part de marché supérieure à celle du véhicule particulier. Actuellement, nous avons atteint un objectif de plus de 6% sur le mois d'octobre, alors pour donner une comparaison avec le VP, nous oscillons entre 5 et 6%. Donc, grâce aux véhicules utilitaires, nous augmentons progressivement la part de marché globale de Peugeot en Suisse. D'accord. Au cours de cette expo transport 2011, est-ce que vous avez des nouveautés ? Est-ce que vous mettez l'accent particulier sur quelque chose ? Ou quel est le message que vous avez voulu transmettre à votre clientèle ? Je dirais qu'il y a deux axes principaux. Le premier axe, c'est la présentation d'une gamme de véhicules utilitaires légers transformés, avec des frigos, avec des ponts basculants. Et ceci, c'est la première présentation suisse avec la gamme Utility, dont nous sommes très fiers. Ce sont des véhicules que nous transformons soit d'usines, soit que nous transformons au niveau local avec des spécialistes régionaux. D'accord. Ça, c'est une démarche qui est un peu courante, on va dire, chez tous les constructeurs. Maintenant, pour cette année 2012 qui arrive, qu'est-ce que vous prévoyez ? Pour 2012, nous avons des très grandes ambitions. Je dirais la principale, c'est surtout d'offrir au niveau des concessionnaires un service aux clients personnalisés. Nous avons actuellement 19 business centers, qui sont spécialisés dans les offres et les services véhicules utilitaires, comme à l'atelier, par exemple. L'atelier doit pouvoir accueillir toutes les grandeurs, tous les poids des véhicules utilitaires, des horaires spécifiques pour répondre aux besoins des entrepreneurs, et également des produits comme les véhicules transformés ou les contrats de service, ou les assurances, ou les leasing. D'accord. Maintenant, il y a encore bien entendu un sujet qui gêne un peu tout le monde. On va dire que ce soit l'utilisateur, le constructeur, le transporteur, le détaillant, c'est un peu cet ascenseur France-Suisse et Euro. Comment réagir un peu toujours là-dessus ? Eh bien, pour nous, ça ne nous gêne pas directement, puisque nous répercutons depuis le début de cette année une Europrime sur chacun de nos véhicules utilitaires, depuis le Bipper jusqu'au Boxer. Et là, avec le lancement de la gamme Utility, nous avons également intégré une prime spéciale Utility qui double sur Boxer, par exemple, l'avantage Europrime. Ok. Cédric, lui, merci beaucoup pour cette petite mise au point. Nous vous souhaitons beaucoup de succès à TransportCH, et puis à bientôt. Merci beaucoup.